Du nouveau au château d'eau, l'exposition dérive du jeune photographe turc Yousuf Sevinsli, présente des clichés en noir et blanc bruts sur la vie quotidienne. Ici, pas de cartel, ce qui compte c'est l'émotion. Une démarche qui a séduit Jean-Marc Lacab, directeur de la galerie. C'est un mélange de différentes séries, alors que pour des raisons pratiques, notamment peut-être économiques, il accepte les invitations à des résidences et qui souvent donnent lieu par la suite à l'édition d'un livre et qui prend le titre de la ville où la résidence a eu lieu. Et donc on va dire, ah ben ouais, ça représente Marseille ou ça représente Vichy puisque pour la France, ces deux villes l'ont invité. Mais en fait, pas du tout. Quand on voit la main avec les poissons qui viennent picorer, les peaux mortes, ça fait une image qui a une certaine esthétique, qui a une certaine force visuelle, mais que fût faite à Marseille, à Lille ou à Saint-Aubin-de-Médoc, je pense que chez lui, il y a une vraie sincérité. Un photographe clubtrotter qui n'aime pas que ces clichés soient comparés à du reportage ou pire, à de la photographie de rue. De passage à Toulouse, Youssouf nous parle de son art. Une explication par l'exemple avec l'analyse par le photographe de l'affiche de l'exposition. Et vous avez jusqu'au 5 mars pour admirer les dérives de Youssouf Seminsli au Château d'Eau à Toulouse.